Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com et plus précisément dans cette émission directe course. Nous allons évoquer le programme dominical de ce 17 mai avec une réunion de gala sur l'hippodrome de Teuil avec en point d'orgue le grand stipple chaise de Paris. Et cerise sur le gâteau, ce groupe 1 servira de support au Paris à la carte, c'est-à-dire au Quintet Plus et ses dérivés. Voici tout de suite ma sélection pour cette épreuve de prestige. J'ai placé en tête le numéro 1, Milord Thomas. Toute sa préparation a été axée sur ce grand rendez-vous. Le cheval a gagné avec la manière le prix ingré, l'une des épreuves préparatoires. Et à mon avis, dans ce goal, il s'annonce redoutable. Je poserai le numéro 9, Belle la vie, deuxième de ce prix ingré, le numéro 2, Shannon Rock, troisième de ce même prix ingré. Ces trois-là se retrouvent pour une revanche. Notez également que le numéro 2, Shannon Rock, a déjà terminé deuxième des trois précédentes éditions. Il tentera de faire mieux cette année. As, 9 et 2, mes trois préférés. Je le reposerai au numéro 13, Jamie Bay, nouveau venu en Paris et société. Un cheval qui, à mon avis, devrait vite s'affirmer à ce niveau de compétition. Dans ce lot, lui qui a terminé quatrième du prix Murat, semble en mesure de venir corser les rapports. Attention également au numéro 10, Royal Astaragna. Un cheval façonné par Philippe Pelletier. Le cheval a remporté le prix Murat devant, notamment, Milor Thomas qui le retrouve ici. Donc, il sera intéressant à juger sur cette épreuve. Et dans cette épreuve marathon, le dit Royal Astaragna. Le numéro 8, Vieux Morvan. Deuxième du prix Murat, à mon avis, semble en mesure de discuter les places. Le numéro 11, Saint-Pistole, qui a remporté le prix du président de la République devant trois de ses rivaux du jour. Il tentera, lui aussi, de bien tenir sa partie, même s'il me semble barré pour le succès. Attention également au numéro 5, Réglis Brunel. Un cheval qui aura pour lui son expérience. Il a terminé deuxième de Belle-la-Vie dans le prix de Saumur. Deuxième de Vanille-Accroche dans le prix William Head, dernièrement. Vanille-Accroche qui sera le grand absent de cette épreuve. Il s'est blessé en cette fin de semaine à l'entraînement. Rien de grave, mais son entourage a préféré jouer la carte de la prudence. Donc, ce sera le grand absent numéro ce Vanille-Accroche qui aurait, sans nul doute, fait partie des favoris. On résume tout ça en chiffres pour ce grand Steeplechase de Paris, édition 2015. As, 9, 2, 13, 10, 8, 11 et 5. L'assut du programme à hauteuil. Dans la première, je vous conseille, une nouvelle fois, le 101, Blason Libre. On vous l'avait fortement recommandé lors de son succès enregistré dernièrement au Lyon d'Angers. Il débute ici à hauteuil avec des ambitions. Le 101, Blason Libre. Je vous poserai le 102, Rose Arby qui a débuté victorieusement sur l'hypodrome de Cholet. Le 113, Otignac, une pouliche qui a été battue de peu à l'occasion de ses débuts sur les obstacles. C'était dernièrement à hauteuil. Et pour une cote, est-ce un outsider valable ? Le 107, Blushing Béret. Il a manqué ses débuts sur les obstacles dernièrement à Angers. Mais Grégoire Lindertz, le fils et assistant de l'entraîneur Etienne Lindertz, m'a toujours dit que ce cheval avait de l'avenir sur les balais. Il a montré de la qualité en plat. On l'avait bien préparé pour ses débuts à Angers. Malheureusement, ça s'est soldé par une chute. Mais il faut le racheter car il a du potentiel. Et c'est une recrue de choix sur les obstacles si l'on s'en réfère au propos de son entourage. Donc dans ce lot, il peut venir corser les rapports du trio. Le 107, Blushing Béret, attention à lui, pour contrer le 101, le 102 et le 113 qui ont tous bien débuté dans la discipline. Le 701, Basile me semble également en mesure de jouer les premiers rôles. Basile qui a terminé deuxième à hauteuil sur le steep dernièrement. C'était le mois dernier et qui semble ici en mesure de rendre victorieusement le poids. Ses rivaux du jour, le 701, Basile. Concernant Rambouillet, en réunion de direction la quatrième course avec le 412 Amiral de Carcy, le cheval a beaucoup d'atouts dans son jeu. Non seulement il a gagné sur ce tracé le 12 avril, il a confirmé depuis sur les programmes de Royan. Donc il est en forme. Son attitude aux pistes en herbe n'est plus à démontrer. Il sera déféré des quatre pieds. A mon avis, il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Et dans ce lot, il ne devrait pas être loin de la vérité. Le 412 Amiral de Carcy, à mon avis, il a de la marge de surcroît à ce niveau. On lui opposera toutefois le 403 Augustin Duclos. Un cheval régulier, en forme, confirmé sur l'herbe. Pour les amateurs de jumelée, c'est un pari tout indiqué. 403 pour une place. 412 pour la victoire en Réunion 2 à Rambouillet. En Réunion 3, maintenant, sur l'hépodrome de Châteaubriand. Dans la deuxième, je vous conseille le 208 Bingo. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Jean-Pierre Thomas. Sachez que le cheval est estimé au sein de l'écuriste, un cheval d'avenir. Il a gagné par deux fois plaisamment sur les promes de camp. Et la dernière fois, à Bernay, il a été desservi par une piste assez collante. Le cheval est au top. Et dans ce lot, on est assez confiant dans l'entraînement normand. Le 208 Bingo, candidat aux premières places. On lui opposera toutefois le 203 Baloud Angis, que je vous ai indiqué lors de son dernier succès. Le cheval entraîné par Emmerick Thomas vise ici une troisième victoire consécutive. Le test sera intéressant. Le 202 également, Bichon Delgrine. Un cheval qui fait preuve d'une belle régularité à ce niveau. Et qui devrait une nouvelle fois être dans le coup. 208, 203 et 202. 30 minutes plus tard, je vous conseille le 311 Bahama des Ondes. Puisque j'ai pu m'entretenir avec son mentor, David Lemarchand. La jument reste sur de bonnes prestations. Sachez qu'elle a repris de la fraîcheur après sa dernière sortie à Vincennes. Ici, David Lemarchand m'a confié qu'il allait faire court. C'est-à-dire, elle demandait le maximum à sa protégée pour qu'elle fournisse une bonne valeur. Il est assez confiant. Sachez également qu'elle aurait une belle course dans une quinzaine de jours à Vincennes. Réservée au jument, le 311 Bahama des Ondes. Candidate aux premières places. Je lui poserai toutefois le 312 Barbu qui s'est imposé avec pas mal de marge dernièrement à Caen. Avec elle, c'est simple. Il faut qu'elle s'élance correctement. Le départ reste en défait son point faible. Mais si c'est le cas, si elle s'élance sur la bonne jambe, elle a parfaitement les moyens de doubler la mise. 312 Barbu pour contrer le 311 Bahama des Ondes. Dans la cinquième, le 513, Tiburce de Brion devrait vite reprendre le cours de ses bons succès. Un cheval qui a été ménagé. C'est un excellent droitier. Il a toujours perdu cette époque de l'année. Il vient d'effectuer une très bonne course de rentrée sur les podromes de Comwa. Il se classe ses 4e. Même s'il restera fier pour cette deuxième course de l'année. Ce cheval confirmé, corde à droite, ne devrait pas être loin de la vérité. Le 513, Tiburce de Brion. Un cheval avec lequel, à mon avis, il faut prendre un abonnement sur les parcours corde à droite. Il pourrait ensuite être revu sur les podromes de Vichy. Il aura également de bons engagements. Petit mot également sur le 705, Ambré-Ludouard. Elle est en retard de gain. Elle a gagné avec son jeune partenaire sur les podromes de Cholet. Et ce, avec beaucoup de facilité. Elle a répété depuis à Tours en s'imposant là aussi facilement. A mon avis, elle devrait encore engranger un nouveau succès avant de trouver sa catégorie. Le 705, Ambré-Ludouard. En retard de gain. Confirmé avec son jeune partenaire du jour. C'est également une postulante sérieuse au succès. 705, 513, 311, 312. Deuxième, le 8, le 3 et le 2. Voici pour les informations de La Réunion 3 sur les podromes de Châteaubriant. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et on se dit à très bientôt.